Et voici mon pari public, non pas pour ce week-end, car comme tu sais, ce week-end, ce sont les fêtes de Noël, donc il y a peu de matchs qui se jouent. Par contre, lundi 26 décembre, c'est le Boxing Day en Angleterre, c'est-à-dire énormément de matchs ce jour-là. Donc, c'est un pari, évidemment, pour le Boxing Day de ce lundi. Le match que j'ai choisi, c'est Southampton, non, je me trompe, pardon, c'est Crystal Palace, celui-là. Pardon. Donc, Crystal Palace-Fulham, première ligue, 26 décembre, lundi à 16h. On a deux équipes ici, donc celle qui est à domicile, Crystal Palace, qui est 11e au classement, et Fulham, une équipe proche, qui est 9e au classement. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, elles se sont rencontrées la dernière fois en février 2021. C'était 1-0-0. Et octobre 2020, 1-2. Alors, ce que je vais te proposer dans ce match, c'est les deux équipes marques BTTS. Pourquoi ? Eh bien, regarde les statistiques. Crystal Palace a marqué dans six de ses sept matchs à domicile. Très bonne statistique. Et Fulham a marqué dans six de ses sept matchs à l'extérieur. Donc, on a deux équipes capables de marquer. Si on regarde d'ailleurs les statistiques BTTS, désolé pour moi, je suis un peu malade. Les statistiques BTTS, c'est 71% de BTTS, donc 5 matchs sur 7 à domicile pour Crystal Palace. Et 86%, c'est-à-dire 6 matchs sur 7 dans les matchs de Fulham en déplacement. Sachant que le BTTS, la moyenne, on peut avoir comme chiffre 50%. Donc, c'est bien au-dessus. C'est une très, très bonne statistique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en plus, on voit ici en bonus, ce sont des équipes qui marquent, mais en fait, qui encaissent aussi. Donc, c'est vraiment les bonnes statistiques pour un BTTS. Et la cote est de 1,85. Donc, je trouve ça très bon comme cote au vu de ces statistiques. Donc, BTTS vers 1,85. Mais regardons les cotes exactes sur lesbookmakers.com. La cote moyenne est de 1,79. Mais Pinnacle offre 1,84. Et je te conseille d'aller sur le Betting Exchange Orbit X où la cote est à 1,88. Donc, encore meilleure. Si tu ne sais pas comment accéder à un Betting Exchange ou à un bookmaker comme Pinnacle, eh bien, je te laisse ma formation trading sportif dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien et je te montrerai en vidéo comment faire. Tu auras tes accès dans les heures qui suivent. Alors, au niveau de la mise, maximum une unité, donc maximum 2% de ta bankroll, ok ? Je te rappelle aussi, s'il te fallait encore le rappeler, que si tu paries, parier, c'est gagner et c'est perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, ne parie surtout pas, ok ? On ne sait pas donner de paris gagnants. On gagne, on perd et on essaie d'être en positif sur le long terme. Donc, il me reste maintenant à te souhaiter d'excellentes, un joyeux Noël déjà, d'excellentes fêtes de fin d'année. Passe un bon week-end et place un bon pari, je l'espère. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada